On est très contents d'être à la mêlée, comme chaque année, c'est un peu une sorte de grande cousinade. Et très fiers de pouvoir remettre ce prix. Une équipe de plus de 30 personnes qu'il faut féliciter, une partie est là. Merci beaucoup, vous êtes formidables, je vous aime. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et tous. Bonjour Yannick, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce moment fort de la semaine de la mêlée numérique, pour la remise des trophées Femina Numerica et Homo Numericus. On se présente ? Oui. Vas-y, je t'en prie. Je suis Sophie Lagarde-Sarpy, je travaille dans les équipes de BPCE Solutions Informartiques, c'est Banque Populaire Caisse d'épargne, le groupe. On adresse, comme son nom l'indique, les banques populaires et les caisses d'épargne. Et je suis en charge de l'expérience utilisateur. Donc, j'ai trouvé pas mal d'échos dans le discours d'Axel Lemaire sur l'empathie, l'écoute, etc. C'est un peu mon métier de tous les jours. Et toi Yannick ? Et moi, je suis étui au conseil d'administration. Et j'ai intégré le conseil d'administration de la mêlée cette année. Et donc, Yannick Puget, moi je suis directeur service et innovation chez IMSA, l'informatique de la MSA. Et dans mes équipes, j'ai également le studio UX et d'autres activités. Et je suis également au conseil d'administration de la mêlée. Yannick, tu m'en dis un peu plus ? C'est quoi, Femima, Numerica et Homo numericus, toi qui es un peu plus de bouteilles que moi ? Merci. Non, en fait, c'est surtout... Alors, il ne s'agit pas de récompenser une organisation, mais plutôt des femmes ou des hommes qui, par des actions soit visibles, soit dans l'ombre, qui réalisent des actions marquantes sur le numérique en Occitanie. L'accessibilité aussi. Oui. C'est ce sujet important. C'est la première édition ? Non. Alors, Femima, Numerica et Homo numericus, j'ai arrêté de compter, mais par contre, c'est la 23e édition de cette mêlée numérique. Il faut imaginer qu'en 2000, c'était peut-être pas évident de faire un festival sur le numérique, c'était le début. Et donc, voilà, on fait un big up aux équipes de la mêlée pour les féliciter d'avoir eu cette super idée à l'époque. Donc, il y a deux prix, cette année. Tu nous en dis un petit peu plus aussi. Deux prix, deux catégories ? Donc, Femima, Numerica, une femme qui a marqué le numérique en Occitanie, Homo numericus, un homme qui a marqué le numérique en Occitanie, voilà. Et deux prix, un prix décerné par le public, en fait. Et on vous remercie chaleureusement parce qu'on a battu des records, on a eu plus de 900 votes. Donc, c'est quand même marquant. Vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir. Et un prix du jury avec près d'une centaine de contributeurs. Donc là aussi, on peut accueillir. Ils sont moins nombreux, mais on peut applaudir. Dans chaque catégorie, il y a une quinzaine de finalistes. On va d'abord donner la parole, effectivement. Parce qu'il y a eu déjà des Femina Numerica et des Homo numericus. C'est nos héros, un petit peu. Et donc, on retrouve les héros de l'année dernière. Et puis, on va inviter parmi nous Anne-Claire Dubreuil. À venir témoigner sur son expérience de l'année dernière. On peut l'applaudir. Merci et bonsoir à tous. Alors, moi, je suis directrice de projet Transformation numérique au SICOVAL, qui est une communauté d'agglomération à côté de Toulouse. Alors, je n'ai pas pu le recevoir l'année dernière, le prix, parce que j'étais un numérique en commun du côté de l'île, comme Sébastien. Et donc, j'avais fait un petit témoignage pour expliquer l'engagement aussi personnel et du SICOVAL sur le numérique responsable. Et là où je suis très heureuse, c'est cette année. J'ai entendu partout parler d'éthique, de souveraineté, d'inclusivité, un peu moins de sobriété, mais quand même. Et donc, je me dis que c'est un sujet complètement transverse, que ça a été le fil rouge. C'était souhaité par Édouard et ses équipes, mais ça a été le fil rouge. Et donc, je suis extrêmement heureuse que ça vienne complètement irriguer le numérique du côté de l'Occitanie. Un petit regret pour ma part, c'est qu'il était tellement convoité, mon trophée, qu'on me l'a volé. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a. On va parler à Édouard. Édouard, ça va savoir que le trophée est parti. C'est pire que les Oscars. Allez, on est parti. Je prends la catégorie Homo numericus, donc les 15 nominés de cette année. Donc, je vais vous m'excuser, mais le retour ne marche pas. Donc, je suis obligée de vous tourner le dos. S'ils sont dans la salle, moi, je les invite très bien à se lever au passage. Donc, Thierry Arnali. On peut applaudir. Gilo Malpar. Flavien Noël. Cyril Molera. Fabien Roca. Ah, il y a du succès. Bertrand Montubert, je sais qu'il est là. Thibaut Lucas et Pierre-Nicolas Tifraud. Vous avez des supporters. Marc Leverger. Cyril Lacache. Nicolas Agus. Il est là-bas. Félix Nacache. Alain Skudel-Larraud. Nordin Elhashimi. Pardon pour les... Karim Bendia. Et Pierre Roca. Les finalistes sont... Thierry Arnali. Gilo Malpar. Gilo Malpar. Nordin Elhashimi. Fabien Roca. Thibaut Lucas. Et Pierre-Nicolas Tifraud. Je vais inviter Marc Schultman, conseiller régional d'Occitanie et Jacques Boudouard, directeur général IMSA, pour la remise de ce prix. Donc, dans la catégorie vote du public pour l'homme de l'année. Non, plus sérieusement, juste en deux mots, à la région Occitanie, on est très content d'être à la mêlée, comme chaque année. C'est un peu une sorte de grande cousinade, sans l'oncle et la tante relou. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, je... Voilà. La région, on est très content d'être là. Je suis en plus doublement content parce que, d'année en année, on revoit toujours les mêmes têtes. Alors, certains maigrissent, d'autres grossissent, mais grosso modo, on vieillit plutôt pas mal. Et à la région, on a toujours à cœur de porter un certain nombre de valeurs. Quand on déploie 70 000 ordinateurs sur l'ordi à destination des lycéens, quand on déploie un contrat de filière qu'on a signé dans le cadre de la mêlée à hauteur de 150 millions d'euros, c'est un certain nombre de choses qu'on fait à destination de l'ensemble de l'écosystème et à destination des partenaires de l'écosystème. Et la mêlée est probablement le partenaire le plus ancien et probablement un des plus importants que la région a le plaisir d'avoir. Donc, je me permettais de prendre la parole avant de vous dévoyer le lauréat pour vous préciser ces quelques mots. Du coup, dans la... Jacques, ça peut dire que... Merci, Marc. Moi, je suis particulièrement heureux d'avoir l'honneur de décerner ce prix. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de collaborateurs d'IMSA. Moi, j'ai la chance de diriger cette entreprise qui est très engagée et qui a beaucoup de sens à venir ici. Parce que quand on regarde les thèmes, vous le disiez tout à l'heure, qui émergent. Et qui, de plus en plus, grâce à la mêlée, sont partagés entre tous les acteurs du numérique. Ils sont vraiment au cœur de valeurs et de thèmes qui sont chez IMSA très présents. Donc, ça a beaucoup de sens, cette participation très active de tous les collaborateurs. Et donc, en tant que dirigeant de cette entreprise, donner ce prix, c'est encore... Voilà. Donc, on est... Je ne sais pas si on a une musique de suspense. Pas de musique de suspense. Pas de musique de suspense. Donc, Fabien Roca. Donc, M. Fabien Roca, c'était sur l'écran, mais on vous laisse vous présenter. On a vraiment l'honneur de vous remettre ce prix, mais peut-être quelques mots, justement. Merci infiniment à la mêlée d'avoir pensé à moi, déjà, et à tous ceux qui ont proposé mon nom, et à tous ceux qui ont voté pour moi. C'est une aventure qui a commencé il y a 5 ans, où on est parti sur les routes du 66 pour essayer de montrer à tout le monde que le numérique pouvait avoir un impact, même dans la ruralité, même dans les quartiers sensibles, là où j'enseigne. Donc, ça nous a permis de montrer le lien qu'il pouvait y avoir sur tout le territoire. Et on se rend compte que ces valeurs-là sont portées par la mêlée et par tout le monde, donc par la région, par tous les partenaires. Donc, ce n'est pas un titre que je... Ce soir, qui est remis individuellement, c'est un titre vraiment pour tous les partenariats et pour tous les collègues avec lesquels j'ai travaillé, avec mon collègue Pierre, avec qui j'ai monté le premier Fab Lab mobile, mon collègue Yvan, avec qui on a pu faire aussi, ou avec les personnes en situation de handicap, voilà, un peu tous les projets, les hackathons qu'on a pu mener sur le territoire et essayer de montrer que le numérique, et que... Ce n'est pas parce qu'on était dans un territoire rural ou un peu à l'écart de tout le monde qu'on ne pouvait pas utiliser le numérique et que c'était ça qui nous rapprochait du reste. Voilà. Donc, particulièrement heureux en tant que, d'ailleurs, MSA qui partage ce souci de la cohésion des territoires et la présence un peu partout du secteur public que vous représentez. Et donc, voilà, on est vraiment fiers d'avoir l'occasion de vous honorer au travers de la mêlée. Merci beaucoup. Applaudissements. Alors, Fabien, qui est trop modeste pour le dire, mais qui est de multi casquettes, en fait, enseignant, entrepreneur, Fab Lab, il fait plein de choses, en fait. Bravo, Fabien. A toi de jouer. A moi de jouer. Donc, les 15 nominés pour Féminas Numerica, Sabrina Cagliaros, Virginie Vellu, Anne Laurent, Maud Clavier, Magali Germant, Laetitia Labourdette, Marie-Pierre Glaze, Béatrice Carpi, Célia Grady, Il y a des supporters. Sandrine Julien-Rouquier, Mina Zourgan, Lucie Baïf, Catherine Gestin, Nawal Ouzren, et Catherine Lambert. Applaudissements. Applaudissements. Les finalistes sont Sabrina Cagliaros, Marie-Pierre Glaze, Célia Grady, Anne Laurent et Virginie Vellu. Et donc, on appelle Axel Le Maire, ancienne secrétaire d'Etat chargée du numérique, et Bertrand Serpe, qu'on ne présente plus, vice-président de la Transition Digitale Toulouse Métropole. Applaudissements. Merci, Madame la Ministre. Non, juste quelques mots. Je suis ravi d'être ici. Alors, je ne vais pas vous faire un discours, c'est le cinquième peut-être de la semaine. Non, je vais être très bref, et je suis ravi d'accueillir Axel ici, parce qu'il y a quelques années, quand tu étais secrétaire d'Etat au numérique, tu es venu ici. On a inauguré ces locaux. C'était les locaux de préfiguration de la French Tech. On a monté la French Tech au niveau de l'Etat, et nous, ici, à Toulouse, avec Toulouse Métropole. Et on a fait plein de trucs. On a été à New York, tu t'en souviens aussi ? On y a plein de souvenirs ensemble. Et non, on avait une vision du numérique qui était vraiment raccord, et j'ai eu beaucoup de plaisir, je te le dis sincèrement, à travailler avec toi pendant... C'était bref, mais c'était intense. Et tu es toujours là, bienvenue à Toulouse. Et puis, j'ai vu la fin de ta conférence, c'était très intéressant, tu as de nouveaux horizons maintenant, je peux le dire, et je suis heureux pour toi, en tout cas. Bienvenue à Toulouse. Et puis, je ne vais pas dire, parce que... Bon, qui a gagné, mais bon, peut-être un mot tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu peux me dire quelque chose, Axelle, peut-être ? Euh... Non. Non. J'ai hâte de remettre le prix. Allez. Et... Non, même, j'adore la mêlée. C'est la troisième fois que je viens, quand même. Vous voyez, je suis fidèle. Oh. Du coup, petite musique de suspense. Marie-Pierre Gleize, Autocampus. Je voulais juste dire un petit mot sur Marie-Pierre, parce qu'on a inauguré la semaine dernière l'Autocampus ensemble, donc, à l'université Paul-Sabbatier. C'est un plaisir aussi, parce que la fameuse... La voiture autonome d'Easy Mile, qu'on a inaugurée, qui est maintenant autonome sur un circuit, entre autres, sur l'université, elle a été expérimentée ici, dans le cadre de ce qu'on appelait, Axelle, la Smart City. Tu sais, avant, nous, on est des anciens. Et c'était super d'avoir porté ce projet. Et en tout cas, vous avez bien développé tout ça, sur l'université. C'est vraiment félicitations. Je suis très heureux de contremettre avec Axelle ce prix. Je vais vous dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. C'est un moment chargé d'émotions, parce qu'effectivement, on a inauguré la plateforme sur la mobilité du futur à Paul-Sabbatier. Vous comprenez bien que ce n'est pas mon projet seul, même si je l'ai un peu tiré, mais on était tout un collectif. Et donc, je pense que tout le groupe va apprécier le trophée, qui est un résultat vraiment d'un collectif de chercheurs, d'étudiants, mais aussi les services de l'université et aussi la collectivité, puisque les collectivités nous ont financés. Sans budget, on ne fait pas grand-chose. Donc, nos financeurs, le CNRS, la région, tous les métropoles, bien sûr, et l'État. Voilà. Et donc, vraiment, je remercie tout le monde, les financeurs, les industriels aussi, puisqu'on a 5 industriels qui sont partie prenante et qui apportent, non pas des financements, mais des hommes-moi, du matériel. Ce sont Acodis, Orange, EasyMight, bien sûr, Soben, Twin's Wheel, les petits druides, qui roulent déjà à Montpellier. On en a quelques-uns sur Paul-Sabbatier. Ils font vraiment un grand succès auprès des étudiants. Et j'espère qu'on va attirer les étudiants vers les métiers scientifiques et informatiques. Guide GNSS et K-One Tech sur les éclairages intelligents. On parlait tout à l'heure de caméras. Voilà. On est en train d'en installer sur Paul-Sabbatier. On est en train de faire une belle plateforme pour la mobilité et qui sera à destination, bien sûr, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, mais aussi des industriels. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Merci. Merci, Marie-Pierre. Merci à vous deux. Donc, on passe à la catégorie prix du jury. Prix du jury. Cette fois-ci, c'est toi qui continue ? C'est moi qui continue. Toujours les mêmes, les 15 mêmes nominés. On ne vous les représente pas. Vous avez vu, on gagne du temps comme ça. Dans prix du jury ? Parce qu'après, Edouard, il nous engueule. Il nous dit, vous avez été long. Allez, les finalistes. Maude Clavier, Magali Germont, Lucie Baïf, Catherine Lambert et Anne Laurent. Et pour remettre le prix, on appelle Frédéric Malfilatre, directeur régional d'Armony Mutuelle, et Karine Aldebert, directrice adjointe du Commandois. Bonjour à tous. Le Pôle emploi est heureux d'être partenaire de la mêlée numérique depuis maintenant pas mal d'années et très fière de pouvoir remettre ce prix puisque nous avons à Toulouse joliment une équipe dédiée au numérique avec des conseillers très engagés et qui seront très fiers et très curieux de savoir qui a gagné ce prix. Parfait. Ravis de cette semaine dans la mêlée numérique. Moi, j'ai passé une super semaine. On a parlé de sujets de... Moi, j'ai beaucoup aimé, vendredi, la mêlée junior où on parlait de cyberharcèlement. Et c'est des sujets que nous, on porte. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Le fait que la mêlée s'approprie ces sujets avec un parterre de lycéens qui était là vendredi. C'était super, franchement. Donc bravo à toute l'équipe de la mêlée. Bravo à tous parce que c'était une semaine de fou et c'était... Anne-Claire, c'est moi qui devais vous remettre le prix l'année dernière. Mais je suis pour rien dans le vol. Ce n'est pas moi qui voulait piquer. Ça, c'est sûr. Voilà. Du coup... Maud Clavier. Groum. Alors, Maud... Je ne la voyais pas comme ça, Maud, mais... Bienvenue. Et du coup, ça sera l'occasion de se présenter. Exactement. Donc, comme vous pouvez tous le constater, je ne m'appelle pas Maud Clavier. Non, je suis le directeur financier de chez Vroom et Maud s'excuse de ne pas pouvoir être là. Elle est malade. Donc, à ce titre, elle voulait vous remercier en tout cas pour ce prix. Maud n'est pas originaire de la région. Elle est venue s'implanter aussi au contact des équipes de Vroom sur Perpignan et plus exactement au Solé. C'est important. C'est un prix qui est important puisqu'elle travaille énormément aussi à la dynamisation de la filière XR puisqu'elle a été réélue récemment aussi présidente du CNXR, qui est le conseil national de la XR qui rassemble les 600 associations de la filière et qui essaye de promouvoir aussi l'entrepreneuriat féminin au sein de cette filière. Vroom aussi est du coup aussi French Tech dans la promotion French Tech 2030 et c'est un vrai honneur aussi pour nous d'être la seule plateforme dans le métaverse présente en Occitanie dans cette promotion. Et puis voilà, c'est une vraie reconnaissance du travail et de la dynamique qu'elle veut impulser en tout cas au sein de chez Vroom. Elle tenait aussi à remercier nos équipes parce que Vroom, c'est une équipe d'une quarantaine de personnes aujourd'hui et donc sans tout ce travail et cette implication en tout cas dans la dynamisation du territoire et le soutien aussi de nos partenaires. On parle de la région Occitanie, le ministère de la Culture, la BPI, la Caisse des dépôts nous soutiennent énormément aussi dans toute la filière des ICC et de la XR. Donc merci pour elle. Bravo. Bravo. Merci. Et on remet le petit présent. Merci à vous deux. Bravo encore à Vroom. Deuxième prix du jury. Les mêmes. Mais les finalistes sont différents. Donc Flavien Noël, Bertrand Montubert, Karim Bendia, Cyril Lacache, Marc Leverger. Bravo à vous cinq. Et pour remettre le prix, nous appelons Victor Denouvion, conseiller départemental. Et France Charuillet, président d'Ataring et associé Aldi. Bonjour, rebonjour. Bonjour à tous. Je pense que comme Bertrand, c'est à peu près notre 35e discours à la mêlée cette semaine. Donc on va vous épargner l'action du département de Haute-Garonne numérique en matière de numérique. Et je vais juste profiter de ces dix secondes pour vraiment vous remercier pour cette semaine intense et qui pourra nous aussi nous servir dans les tables rondes, dans les ateliers, dans notre feuille de route numérique qui sera dévoilée dans les prochains jours. Et je suis très heureux de le remettre à ce prix avec France Charuillet. Écoutez, tout ceci, ce soir, nous sommes peut-être un peu émus, mais nous sommes heureux d'être rassemblés. Parce que notre territoire, il a du talent, mais il a mieux que cela. Il a des hommes et des femmes, pas simplement de bonne volonté, mais qui ont envie de faire quelque chose. Alors je suis très heureuse de remettre ce prix ce soir. Parce qu'il nous appartient de construire un monde qui ait du sens non seulement techniquement, mais aussi humainement. Il nous appartient aussi de comprendre que nous sommes dans une économie de la vraisemblance à coup de LLM qui attire beaucoup de talents et de capitaux et que nous devons nous battre pour essayer d'avoir une économie du discernement. Alors cette semaine folle, elle a peut-être servi à cela. Alors on va remettre le prix. Suspense. Albert-Franc Montubert ! Albert-Franc Montubert ! Alors tout à l'heure, vous avez entendu Anne-Claire Dubreuil qui est une personne formidable. Anne-Claire me dit « En fait, normalement, on vous prévient à l'avance. Sinon, tu n'as rien dit, c'est que tu n'es pas homo numéricus. » Je lui ai dit « Écoute, ça tombe bien. Moi, à chaque fois, je trouve que les chambres qui sont sélectionnées sont très bien. » Alors là, je suis très emmerdé. Enfin, non pas que je ne pense pas que je suis très bien, sans doute que c'est vérité, mais il y a plein de gens formidables et on en a vu jusque-là. Donc, un grand merci. C'est une surprise, du coup. Double surprise, voilà. Mais c'est à cause de toi, Anne-Claire. Et puis, très heureux, évidemment, de ce que ça représente et que ça représente surtout pour les équipes d'Equitia qui sont ici. Alors, je ne les vois pas. Ah, voilà, voilà, exactement. Olivier Horadou, le directeur, Pauline Zordan. On avait en TA. Les autres sont en train de travailler. En train de travailler, évidemment. Il ne faut pas les oublier. Et en fait, c'est une petite équipe, mais hyper dynamique. Et vraiment, vous faites un boulot extraordinaire. Donc, en gros, vous devriez être à ma place. Voilà. D'ailleurs, non, on ne peut pas les faire venir. Allez, venez sur eux. Venez, 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 venez. Le temps qu'on termine. Parce que franchement, moi, je ne crois pas au prix individuel. Je crois qu'au prix collectif. Voilà. Et on boira... Voilà, exactement. Non, ils donnent le champagne. Sinon, ça va faire bizarre, quand même, monsieur le directeur. Il ne faut pas... Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment collectif. Et merci, merci beaucoup. On est effectivement orienté, on l'a vu vers une économie de la donnée qui porte du sens, qui porte des valeurs éthiques. Et moi, ce qui m'a énormément frappé dans cette semaine, encore un grand succès pour la mêlée, c'est que... En Occitanie, on en est convaincu, mais c'est encore mieux quand c'est des gens qui ne sont pas d'Occitanie qui viennent nous le dire. Et je l'ai entendu à plein de reprises au cours de la journée. Voilà. Je crois que ce qu'on essaye de faire, finalement, c'est Occitanie numérica. C'est peut-être ça qu'on devrait faire. Une idée, peut-être, pour l'année prochaine. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bravo. Merci Bertrand. Merci France. Allez, on applaudit Bertrand. Bien fort. Bravo. Donc, on avait annoncé quatre trophées et comme vous pouvez le voir, c'est pas qu'on ne sait pas compter, ni Yannick ni moi, mais il en reste deux. On est matheux. Du coup, c'était pas possible qu'on se trompe, en fait. C'est bizarre. Du coup, je ne sais pas, la suite... De toute façon, c'est Edouard qui prend la suite. Et Bertrand... Là, on n'a plus la main. Merci. Ouais, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont à la mêlée, mais on nous a dit... Enfin, on a un règlement, quoi. Et donc, on s'est dit, mais si on s'auto-desserne des trophées, ça va faire bizarre. Bon, alors, donc, les gens du conseil d'administration, enfin, les gens qui travaillent à la mêlée, etc., ne peuvent pas gagner. Ou alors, il faut avoir fait 20 ans de mêlée. Là, on n'est pas très nombreux. Donc, depuis deux ans, on a remis un prix spécial. C'est le prix d'honneur, le prix de la mêlée. Et on l'a remis à des personnes de la mêlée. Et avant de remettre ce prix, parce qu'on va garder un peu le suspense, je voulais d'abord remercier, évidemment, encore une fois, l'ensemble des participants et des personnes qui font cet événement, parce que là, on est vraiment à 80%, et donc il reste un dernier jour, mais les six premiers jours ont été intenses. Et ce soir sera encore intense. Donc, on va être, je pense, entre 8 000 et 10 000 participants, tout compris si on compte le offre. Donc, on vous donnera les chiffres exacts après. On a pu bénéficier de 4 lieux pendant toute la semaine. Le Quai des Savoirs, la Cité, la Région, le Conseil départemental, le Palais-Niel. Donc, c'est 6 journées complètes, 21 thématiques, 204 sessions, donc, voilà, 204 moments comme celui-ci pendant toute cette semaine. Donc, c'est un boulot incroyable. 589 intervenants, et on va applaudir. Et on expose les chiffres. Il y a 191 partenaires. Donc, voilà, je ne vais pas tous les citer, ou alors vous avez un peu de temps. Mais en tout cas, vous les voyez sur les affiches. Ils sont tous là, vous les avez vus tous les jours. Tout le monde a participé. C'est ça, l'idée de ce festival, c'est vraiment d'embarquer tout l'écosystème sur ces rencontres, avec des personnes qui viennent de Toulouse, de Montpellier, des départements, d'un peu partout dans la région, mais aussi de toute la France, même des Bordelais, de l'international, etc. Donc, c'est super. C'est un travail de fond qui se fait toute l'année. Voilà, ça ne sort pas comme ça du chapeau. C'est toute l'année. Il y a 500 adhérents, 15 commissions thématiques qui travaillent à la mêlée. 16, d'ailleurs, parce qu'il y a la Web 3 qui a été lancée tout à l'heure avec Thierry Arnali. 32 administrateurs. Donc, évidemment, une association, 5 conseils d'administration. Donc, je remercie encore Yannick et Sophie pour cette portée volontaire ce soir. Et des animateurs de commissions, des dizaines de bénévoles. Donc, il faut les remercier. On peut les applaudir. Sans oublier des prestataires qui sont presque des partenaires maintenant. Alors, il y en a beaucoup aussi, mais j'ai une petite pensée émue pour KRD qui a quand même eu quelques sueurs ce matin. Donc, merci, bravo. Ça a été un beau boulot avec les équipes et la régie. Et puis, une équipe de plus de 30 personnes qu'il faut féliciter. Une partie est là. Merci beaucoup. Vous êtes formidables. Je vous aime. Donc, félicitations à ces femmes, à ces hommes qui font le numérique. Donc, voilà. On remet un trophée à l'une de ces personnes qui s'engage bénévolement et qui nous soutient. Et comme les deux dernières années, on a remis un trophée, on a dit oui, mais pourquoi il n'y a pas la femme et l'homme ? Bon, cette année, on en remettra deux. Donc, voilà. Donc, je remercie et j'appelle à la barre. Voilà, c'est la bune. Voilà. Eh bien, bravo pour ton engagement. Voilà, félicitations. Bonsoir. Je ne m'y attendais absolument pas. Mon engagement à la mêlée, en fait, je suis adhérente à la mêlée depuis 5 ans, au conseil d'administration depuis 4 ans. Et puis, depuis 2 ans, vice-présidente en charge du pôle talent, co-animatrice de la commission en famille numérique, de la commission en jeune et numérique. Et puis, comme je suis souvent... Enfin, comme dans le civil, je suis consultante, je suis souvent sur Paris, donc j'ai l'opportunité de représenter la mêlée aussi sur les événements parisiens. Édouard m'accorde sa confiance, me délègue des tâches, m'attribute des missions. Je dois aller parler à des ministres. Et, en fait, si je suis à la mêlée, c'est parce que j'ai trouvé vraiment une ambiance, un esprit de groupe que je ne trouvais pas ailleurs. J'avais essayé d'autres associations avant et je n'avais pas trouvé ce que je cherchais. La mêlée est présente, en fait, à Montpellier. Moi, je suis basée à Montpellier. Et, franchement, j'ai trouvé une super ambiance. Des sujets qui m'intéressent, d'autres adhérents avec qui je m'entends très bien, une équipe en interne, mais qui est fabuleuse. Moi aussi, je vous aime. Et puis, un président charismatique qui peut vous demander n'importe quoi. On a du mal à dire non. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Voilà. Alors, on récompense les personnes, mais il y en a bien d'autres qui le mériteraient. Et donc, je crois qu'il y avait un dernier, peut-être. Ah oui. Ah ben voilà. C'est bien, il a déjà le micro. Je suis obligé de penser à Bertrand. Je me dis, c'est pas vrai, on a fait un truc pour pas qu'ils nous le disent. Je sais pas ce que je vais vous raconter. Je vais quand même dire un truc que j'ai oublié de dire en introduction. C'est que je remercie Charlotte et Hugo qui nous ont briefés avec Sophie pour faire cette scène. Ils ont été brillants l'année dernière. Je remercie aussi Édouard pour ses SMS qui peuvent arriver à peu près à n'importe quelle heure. Pas toujours dans un format compréhensible. Non, plus sérieusement, je remercie tout le conseil d'administration pour leur confiance. La commission décideur informatique et Open Innovation que j'ai le plaisir d'animer. Je remercie toutes les personnes qui travaillent à la mêlée au quotidien et sur le festival de la mêlée numérique. Et puis, toutes les personnes que je suis amené à rencontrer à la fois chez IMSA, parce que je sais qu'ils sont présents aujourd'hui, et aussi à toutes les parties prenantes qui font que cette association, je le redis publiquement, elle est unique en France d'avoir autant de champs d'activité, de champs de partenariat c'est assez unique. Franchement, on essaie de le développer dans d'autres villes, dans d'autres métropoles, on n'a pas trouvé l'équivalent en tout cas. Et je remercie aussi le CYF, Henri Dagrin, pour cette belle convention qu'on a signée cette année. Alors là, je parle plutôt pour les décideurs informatiques, mais quand même, c'est super. Merci Henri. Et puis voilà, merci à vous tous, merci à mes collègues directs, et merci pour ce trophée. Et la prochaine fois, c'est cool si on est prévenu plus tôt. Merci à vous tous. On en profite pour remercier vraiment notre partenaire Rose Lab pour la fabrication des trophées et puis toutes les actions sur toute la semaine. Un grand merci, un grand bravo à Rose Lab. Et du coup, on fait remonter tous les lauréats et les remettants pour la photo finale, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada